Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide sur une gamme française plutôt connue voire très connue Je vais vous présenter un liquide de chez Green Vapes Donc le liquide que je vais vous présenter, ça sera le Green Custard Voilà, j'ai fait une demande à Green Vapes il y a quelques temps pour pouvoir tester leur liquide J'ai pas eu de réponse, celui-ci m'a été offert par quelqu'un que je connais bien Qui m'a dit, bah écoute, je te l'offre et puis ça tu pourras y goûter Et bien voilà, donc je vais vous le tester Et puis on va voir ce que ça vaut vraiment, ce que Custard de chez Green Vapes Donc Green Vapes est une marque française Donc qui maintenant fait partie des leaders en France au niveau des liquides Ils sont en vente que sur quelques sites bien précis sur le net Et dans des magasins sélectionnés, donc dans toute la France Voilà, ils ont tous une gamme de liquides assez renommée Et donc ça c'est leur petit dernier, le Green Custard Dont beaucoup de gens ont parlé Voilà, donc des Custard en a testé plein Pour Rapoteur un jour, vous avez pu voir tous les Custard testés Et je pense que j'en ai testé quand même pas mal On va pouvoir voir un peu ce que ça donne, ce Custard français Donc on dit autant de bien Est-ce qu'il est aussi bon que ça ? A voir Donc on va démarrer tout de suite avec le flacon déjà Comment ils sont conditionnés Donc on a une pipette plutôt sympa Sécurité enfant, pas de soucis Bouteille en verre Voilà, pipette Donc nickel Ça c'est bien pratique Au niveau du... L'étiquette Donc vous voyez le logo Là on a toute la désignation Donc dessus on a donc le nom du liquide Le taux de nicotine Le volume La date de péremption Le numéro de l'eau Et puis également Tout ce qu'il faut au niveau Au niveau alert On a les petits pictos Voilà Également le logo malvoyant Qui est bien placé En plus sur le logo Le pictogramme Donc c'est vraiment Plutôt bien foutu Pas de problème là-dessus Juste petit reproche au niveau de la bouteille Voilà L'étiquette Je pense que c'est fait à la main On voit qu'en fait l'étiquette est placée Elle n'est pas droite Elle a été posée un peu à l'arrache Ça c'est un peu dommage Ça fait un peu amateur sur le coup Mais bon sinon Sinon c'est plutôt pas mal Donc Là on est sur un liquide Qui est en 60-40 Donc 60% de propylène glycol Et 40% de glycérine végétale Plus de l'eau, de l'alcool Et des arômes alimentaires Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'odeur On sent une odeur de vanille Une odeur de custard effectivement Une odeur de crème vanille Assez légère C'est assez léger Mais ça sent très bon Ça donne envie Donc On va le tester De suite Je l'ai installé Donc sur DRIPPER Et c'est parti Donc une très très belle vapeur Comme vous pouvez le voir On a un heat correct Là je suis sur du 6 mg Heat correct Ça me va très bien Moi qui vape en 6 Très bien Rien à dire là-dessus Au niveau du goût Alors au niveau du goût On est sur Un liquide Assez fin On est sur une vraie custarde On est sur une vraie custarde Sucrée Mais pas trop Onctueuse Avec une vapeur épaisse Donc on a quelque chose De très crémeux De vanillé Mais Comment dire Voilà Vanillé Légèrement caramélisé Qui donne ce petit goût sucré Mais qui se va très très bien En all day Effectivement Par rapport à ce que j'ai pu en entendre On est vraiment sur un très très bon produit On est vraiment sur un très très bon produit Une custarde Vraiment agréable Ni trop agressive Ni trop légère en goût On est vraiment sur quelque chose De médian On est sur quelque chose Qui passe Qui passe bien Qui peut se vaper Tout au long de la journée Sans soucis Moi personnellement Je l'ai vaper Voilà Je l'ai bien vaper comme il faut Je vais vous montrer la couleur Donc j'en profite Voilà Une petite couleur Un peu ambrée Bon légèrement Voilà Mais il reste plus grand chose Sur les 15 ml que j'avais Liquide équilibré Qui est vraiment Agréable En bouche On a ce petit goût de vanille Qui reste Qui reste en bouche Ce côté crémeux Ce côté Ce côté léger Ce petit côté sucré Qui vient Donner un côté gourmand Au liquide Mais franchement Très très bon Si vous êtes amateurs De custard Je vous conseille De le goûter Parce que Parce qu'il vaut la peine Il vaut la peine D'être goûté Pour moi C'est un des meilleurs Custard Avec le rice Que j'ai pu goûter Voilà Donc Même si celui-ci Est beaucoup plus léger Et se vape plus En all day Plus qu'en gourmand Voilà Au niveau du prix On est sur du 8,90€ Les 15 ml Et on est sur du Je ne vais pas dire De bêtises On est sur du 14,90€ Les 30 ml Au niveau du Taux de nicotine On a du 0, du 6, du 11 Et du 16 mg Voilà Donc Il n'y a que 2 sites Ou 3 sites Qui le proposent Je vous mettrai les liens Si vous comptez l'acheter Si vous êtes intéressé N'hésitez pas En tout cas Si vous êtes amateurs De custard Ça vaut la peine Il est vraiment Vraiment sympa Vraiment sympa Et agréable à vaper Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Et surtout Une bonne vape A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada